C'est beaucoup d'émotions. Ça fait six mois qu'on est sur ce projet, qu'on en parle. C'est vraiment une parenthèse enchantée dans ma vie, quoi. C'est un superbe défi. La diversité, c'est pas toujours facile à comprendre, il faut aller au-delà des stéréotypes. On évite de tomber dans la compassion inutile, dans la tristesse ou la condescendance. Ce qu'on aime dans le friandistrophie, c'est ce mélange, cette volonté de faire tomber les barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Les 22 équipes ont parcouru 764 kilomètres en reliant ainsi Versailles à Brest. Mais c'est bien la veille du départ, à l'hôtel de ville de Paris, et en présence de nombreux dirigeants, que l'aventure a réellement débuté. On arrive le matin sur le parvis de la mairie, on voit l'énergie de toutes les équipes. Je trouve ça déjà absolument formidable. Si on était capable de mettre cet esprit d'équipe, de solidarité, tous les jours, dans ce qu'on fait dans les entreprises, on aurait des résultats fabuleux quand même. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit on reste dans l'incantatoire, il faudrait, il y a K, il faut qu'on, soit on bouge son cul. Plus que jamais, cette année et dès le départ à Versailles, les cadres dirigeants ont donc répondu présent en participant à l'opération UB. En concourant sur des étapes, ils ont fait gagner des points à leurs équipes et ont donné un nouvel écho au FHT dans leur entreprise. Les dirigeants doivent venir sur ce type d'événement pour mieux comprendre le handicap. C'est très important de venir parce que déjà, on a des gens qui, toute l'année, s'impliquent. Il y a beaucoup de préparation en amont, quasiment un an. Puis ensuite, quand ça arrive, c'est vraiment magique. Tout le monde se donne, donne le meilleur de lui-même. C'est des duos, c'est des tandems formidables. Et dans l'entreprise, je sais que ça fonctionne merveilleusement bien. Pour l'entreprise, en ce moment, ça compte. On est quand même dans une période où ce n'est pas si simple que ça. De se pousser, de serrer un peu les coudes, ça fait partie des valeurs qu'on doit partager et qu'on doit promouvoir. Le freehandies, c'est le concept de l'indifférence positive. Et l'indifférence positive, c'est l'effet final recherché. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment un raid inoubliable. C'est vraiment magnifique. C'est pour le vivre. Il faut le vivre. Sincèrement, le handicap, honnêtement, je ne l'ai pas vu. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'on a oublié le handicap. Il n'y avait pas de petites équipes ou de petits groupes. C'est ensemble. C'est ça le plus important. Je pense que toutes les personnes qui ont goûté au freehandies, ça sera inscrit à vie, je pense. C'est une certitude. Les choses ont changé. Il y aura un avant et un après et fâche de 2015. Ça laisse des traces dans la vie des gens. C'est un souvenir qui sera absolument mémorable. Une aventure humaine inoubliable. Tout seul, on arrive à des choses parfois, mais ensemble, on est sûr d'y arriver. Ses sourires, ses regards. C'est vraiment des petits moments comme ça qui font que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est ça le freehandies d'énergie, c'est tout le monde et autour de tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose de remarquable. Vibrer au rythme du FHT, c'est vivre une expérience unique avec les autres. Pour au final, trouver au cœur de l'aventure, le cœur du changement. Sous-titrage Société Radio-Canada